Gilles Vasse, pourquoi CFC, pourquoi le Maroc, pour implanter justement une antenne du groupe PIDG ? Et justement, donc, d'abord j'ai eu le plaisir de vivre et de travailler au Maroc pendant plusieurs années, dans une autre phase de ma carrière, donc j'avais déjà vu le Maroc et toutes les qualités qui ont été évoquées. Et donc, nous avons été historiquement très actifs sur l'Afrique anglophone, l'Afrique de l'Est, puisque un des gouvernements qui nous soutient, c'est l'Angleterre, donc avec les liens historiques. Et on s'est dit, mais il y a une autre moitié à l'Afrique, une moitié francophone, une moitié occidentale. Et on a beaucoup réfléchi à comment accélérer notre développement dans cette région occidentale, en réfléchissant à une implantation à Dakar, à Accra, à Abidjan. Et puis finalement, tous les atouts que vous avez cités, notamment le CFC, ça permet d'ouvrir un bureau rapidement, ça permet de puiser dans un vivier de ressources humaines. Au Maroc, on trouve des ingénieurs, des économistes très formés, qui ont des compétences dans le financement, dans le développement de projets, dans les investissements, qui sont trilingues, français, anglais, arabes. Et j'aimais beaucoup cette notion du développement sud-sud. Je ne veux pas qu'on soit dans un bureau à Londres à expliquer comment faire. Je trouve que c'est beaucoup plus pertinent, c'est beaucoup plus convaincant d'être dans un pays africain qui a beaucoup de leçons à donner et qui a beaucoup d'amitié aussi pour cette région. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi Casablanca. Donc, c'est un peu paradoxal. Aujourd'hui, nous ne sommes pas investisseurs ou actifs au Maroc, mais on peut en reparler. Oui, on peut en parler tout de suite. L'Angleterre, entre autres, regarde de très près les relations économiques avec le Maroc. Mais nous nous servons vraiment du Maroc comme un hub et comme une plateforme. Et je lance aussi un appel aux acteurs qui collaborent dans le cadre des IDME. On peut travailler avec eux, on peut les aider à surmonter certains risques qu'ils perçoivent par rapport à des investissements en Afrique de l'Ouest.